Nous avons discuté en général, j'ai essayé de faire le développement des équations sans spécifier si c'était binaire ou des symboles. Mais maintenant, juste pour aller un peu plus profondément, nous allons traiter le cas binaire. Et on commence avec le cas le plus simple, c'est de maximiser la vraisemblance, le ML, où il n'y a pas de penduration, ce n'est pas d'information a priori. On va simplement maximiser la vraisemblance, et dans le cas binaire. Donc, on commence avec l'équation pour le cas MR, il y a M symbole, et on a dit qu'on va chercher la valeur de J telle qu'on maximise cette probabilité, cette vraisemblance. Mais cette probabilité, nous avons calculé. On sait c'est quoi la densité. C'est une densité gaussienne, au lieu d'être moyenne nulle, et le moyen est à I, ou à J, parce qu'on va faire un indice ici à J. Donc, maintenant, j'ai quelque chose de spécifique que je peux manipuler. Voici les choix. Et j'ai dit qu'on va traiter quelle version binaire pour le simplifier, donc encore mieux. On a deux, je veux chercher c'est quoi le maximum, mais ça veut dire que je vais choisir logique 1 si, et si c'est la valeur avec A1, est plus grande que la valeur de cette expression avec A0. Bon. Donc, cette relation, choisir un si cet exponentiel est plus grand que l'autre, on appelle ça la règle ML. Donc, encore une fois, si on retourne à notre schéma en bloc pour notre réception, nous avons signal envoyé, bruit ajouté, filtrage, échantillonnage, statistique du test, Z. Et, maintenant, la prise de décision, comparaison avec un seuil, et notre règle de décision, finalement, c'est déterminer c'est quoi que ça passe dans cette boîte-là. C'est cette boîte-là qui va maximiser la vraisemblance. Et, pour notre cas, nous arrivons à cette expression pour ce cas binaire de comparer ces deux quantités, et quand celui-là est plus grand que celui-là, nous allons choisir la logique 1. Donc, la règle ML, le cas binaire, choisit un si cette relation est invalide, mais on peut manipuler cette relation pour la simplifier. Simplifier, première chose, l'exponentiel est une fonction monotonique, donc on peut prendre l'algorithme, la fonction inverse, prendre l'algorithme naturel des deux côtés de l'inégalité. Donc, j'élimine l'exponentiel, j'écris les exposants, puis un sujet négatif ici, et je veux éliminer le négatif, aussi je peux éliminer le terme en commun, le 2 sigma carré. C'est certain, 2 sigma carré, c'est positif. Je multiplie les deux côtés par 2 sigma carré, et ça ne change rien, mais je vais multiplier par le moins 1, et quand je multiplie par le moins 1, ça change le sens de l'inégalité. Donc, ce test ici en haut, c'est exactement le même test de dire, est-ce qu'il est moins à 1, le moyen quand c'est vraiment un 1 qui est envoyé, carré est plus petit que l'autre. Je peux prendre l'interprétation pour dire lequel est plus proche. Est-ce que la moyenne à 1, qui est la moyenne de la distribution de z, si le 1 était envoyé, est-ce que l'échantillon est finalement plus proche de la moyenne quand c'est 1 qui est envoyé, ou est-ce qu'il est plus proche de la moyenne quand 0 est envoyé? Très intuitif. S'il y a une moyenne à 0 quand 0 est envoyé, une moyenne à 1 quand 1 est envoyé, si le z est plus proche d'une des deux moyennes, je vais choisir celui-là. Donc, très intuitif. Qu'est-ce qu'on arrive mathématiquement avec les densités gaussiennes? Plus proche, c'est la même chose de dire je vais le comparer avec une seuil, et le seuil va être le mi-point entre les deux moyennes. On écrit de cette façon en supposant qu'il y a 1 plus qu'à 0, bien sûr, c'est juste changer la norme, c'est le sens de l'égalité, l'autre. Donc, regardons une illustration. Voici deux densités gaussiennes. Les densités, elles ont la même variante, elles ont la même forme, sauf qu'elles ont deux moyennes différentes. Si la logique 0 était envoyée, la moyenne est à 0. Si la logique 1 était envoyée, la moyenne est à 1. Et voici le graphique des densités. Donc, c'est les densités conditionnelles, la vraisemblance, forme gaussien avec différents moyens. Supposons que nous faisons une mesure. Donc, il y a une échantillonne, une réalisation, bris présents, tout ça. Et voici le chiffre de Z. Donc, il y a plusieurs. Chaque fois qu'ils ont fait un échantillage, il y a un autre Z, mais à une des Z, une statistique de tête, ça tombe ici. Donc, mon récepteur qui maximise la vraisemblance, qu'est-ce qu'il fait? Mais si je prends juste l'équation, je vais évaluer. Ici, je vais prendre la probabilité avec l'hypothèse 1 et je calcule la probabilité de cette valeur-là. Et je vais calculer la probabilité en sachant qu'il était 0 envoyée et la valeur va être ici. Donc, si je retourne à l'équation originale, choisir laquelle est ici la densité avec 1 envoyée est plus grande que l'autre. Je vais choisir 1, donc c'est clair qu'ici, le point bleu ici, il est plus grand que le point jaune. Donc, je vais choisir qui était 1 envoyée. Mais ici, j'étais obligée de calculer l'exponentiel, la densité gaussienne. Une autre possibilité, au lieu de calculer ça, c'est de juste réaliser que quand j'ai mesuré la statistique du test, je peux voir est-ce qu'il est plus proche qu'à 1 ou est-ce qu'il est plus proche qu'à 0. Et c'est clair, c'est plus proche d'à 1, donc je vais choisir à 1. Donc, c'est très intuitif, mais quand même, il faut que je fasse un calcul. C'est quoi la distance entre ici et ici, distance entre ici et ici. Le cabinet, ça ne semble pas difficile de prendre ce calcul, mais ça peut être plus difficile dans d'autres cas. Mais, on a encore une meilleure stratégie, comme j'ai dit. Supposons que, quand je veux savoir lequel est le plus proche, je vais juste prendre le mi-point. Et le mi-point, par symétrie, c'est aussi où est-ce qu'il est l'intersection des deux densités. Mais le mi-point, je calcule d'avance. Donc, j'ai la gamma 0, je sais c'est quoi. C'est calculé d'avance et chaque fois que j'ai une mesure, une statistique du test, je dis, « Ah, est-ce que c'est plus grand que le seuil? » Choisir 1. C'est le plus petit que le seuil? Choisir 0. Donc, c'est pour ça que le récepteur d'échantillonnage, finalement, la prise de décision, c'est juste la comparaison de statistiques du test avec un seuil. Si on regarde ces densités de probabilité, ils nous disent d'autres informations en plus. Ce n'est pas juste la stratégie, comment calculer, comment savoir lequel choix à prendre pour maximiser la probabilité. Elle va aussi nous donner c'est quoi la probabilité que vous allez tromper. Parce que cette densité, en sachant qu'il était un envoyé, c'est quoi la probabilité que malgré qu'il était un un envoyé, je vais plutôt choisir le 0. Je vais faire une erreur d'une type. Un envoyé, choisis 0. Mais, oublie ce qui est en jaune ici. Regarde juste ce qui est en bleu. C'est la densité en sachant qu'il était un un envoyé. Donc, normalement, c'est là, mais on avait une échantillon de bruit qui a poussé la statistique du test de l'autre côté du seuil. Donc, on sait qu'il est juste la probabilité que les relations tombent dans cette région-là, mais c'est l'air sur la courbe de cette partie. Donc, l'air sur la courbe de cette densité gaussienne à partir du seuil jusqu'à le moyen infini, nous donne la probabilité d'avoir une erreur. Donc, on peut quantifier la performance d'une telle règle de décision. Merci. 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 Merci.